Je vous présente maintenant le chat boisseau qui est un poisson qui est méconnu mais qu'on retrouve vraiment en quantité quand même en Gaspésie. On va le pêcher souvent au bout du quai ou en petit bateau, vous allez pouvoir avoir l'occasion de le pêcher. C'est un poisson qui a une chair délicate, c'est très 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 bon, c'est un très bon poisson mais il n'est pas connu donc vous allez avoir la chance de le connaître pendant le pêcher ici. C'est un poisson lorsqu'on va travailler le filet qui ressemble à l'hémitriptère donc on va avoir le même type de préparation. Seule chose, faire attention quand vous travaillez avec le chat boisseau, les épines. Il y a plein de petites épines autour, surtout au niveau de la tête, le corps c'est quand même pas trop mal et on a ici un gros aileron donc c'est ce qui va être un peu difficile à travailler quand on va faire le trimage sur le filet. Donc on va commencer par faire le filet. Donc ça vous prend un bon couteau, un couteau tranchant. Moi idéalement j'utilise un couteau à fileter sinon si vous avez un couteau à désosser ça fonctionne bien aussi. Donc on prend toujours, on se positionne toujours de manière à être à l'aise et ne pas croiser nos mains pour éviter de se donner des coups de couteau et se blesser. Donc moi je suis droit ici donc je le mets dans ce sens-ci. Prenez votre couteau, vous descendez le long de la tête jusqu'à l'arête dorsale de manière à pouvoir glisser avec votre couteau sur l'arête centrale et sentir vraiment tout le long que vous avancez, vous allez sentir votre couteau glisser sur l'arête et c'est ce qui va vous guider pour savoir que vous êtes bien en place. très important de suivre toujours votre arête jusqu'au bout de la queue et à faire attention pour pas vous donner des coups. Donc on voit bien ici l'arête. Donc c'est un poisson qui est tout petit mais qui a quand même pas mal de chair. C'est un poisson aussi qui a une grosse tête donc on a quand même beaucoup de pertes au niveau de la tête. Donc on fait la même chose, on retourne ici, on s'en va jusqu'à l'arête centrale. Important que vous teniez votre poisson vraiment de manière à ce qu'il ne vous glisse pas des mains. Donc je vais rechercher encore la chair ici. Je m'en vais à l'arête centrale et dès que j'ai touché à l'arête, je descends sur l'arête comme ça jusqu'au bout de la queue. Donc toujours un angle avec votre couteau sans couper l'arête mais pour récupérer la chair de votre poisson. Donc maintenant ici on a une tête et l'arête du centre. Je vous répète que c'est excellent pour faire les fumets, c'est un poisson qui est très délicat dans sa chair mais que lorsqu'on utilise les les arêtes ou les parures c'est très intéressant au niveau du goût pour les fumets de poissons. Ici à ce moment-là avec mon couteau je vais aller couper pour enlever la partie de l'aileron ici qui était assez gros avec vraiment une grosse partie. Ça c'est excellent aussi pour faire des fumets. Donc on a un beau filet ici. L'arête se trouve vraiment vraiment sur le côté ici donc vous pouvez l'enlever et vous pouvez laisser. Moi personnellement j'ai tendance à laisser cette partie-là ici parce que c'est très très bon pour la préparation mais on peut aussi avec notre couteau descendre doucement et aller la préparer comme ça. On enlever une partie de filet mais c'est très intéressant au goût aussi. Donc on voit ici que c'est une peau qui se tient quand même bien. Moi je laisse la peau dessus parce que je trouve ça intéressant. Si parfois vous voulez enlever la peau, bien vous partez d'ici. On part toujours de la queue. Donc on fait une petite prise. On met nos doigts, on tient et avec notre couteau on glisse sur la peau jusqu'au bout. Voilà on enlève la peau. On se retrouve avec un beau petit filet prêt prêt à cuisiner. Donc avec le chat-boisseau dans une prochaine capsule, on va vous préparer une papillote. Je vais vous montrer comment préparer la papillote de chat-boisseau et on va la préparer avec un pesto de kombu que vous pourrez utiliser pour faire soit au barbecue, soit au four ou même cuite dans le sable si vous voulez.